Chers abonnés, amis de Média Plus, grande est notre joie en ce soir de pouvoir vous satisfaire car ce notre devoir et cela est votre droit. Vous comprenez que nous sommes dans un nouveau décor et une nouvelle figure nous recevons aujourd'hui pour vous faire plaisir, pour vous emmener encore une fois dans les profondeurs de la présence des dieux étant la dénomination de notre émission devant les trônes. Je m'en vais tout de suite saluer notre invité, il s'agit du frère Freddy Kabanga. Bonsoir frère Freddy, je suis tellement dans la joie de vous recevoir aujourd'hui devant le trône qui est notre plateau. Le frère Freddy est un artiste musicien chrétien, il est le leader du groupe Aquilon Wow Ministries. Déjà le nom me dit quelque chose, pourquoi Wow? Bon, Aquilon Wow Ministries, je rends d'abord grâce au Seigneur pour cette émission, merci pour votre accueil et puis je crois fermement que le peuple et les deux sera édifié. Alors, comme Mama Becky vient de le dire, je suis le frère Freddy et le groupe A, c'est Aquilon Wow Ministries. Beaucoup de personnes posent la question de savoir Aquilon, pourquoi Wow, pourquoi Ministries, pourquoi? Alors l'explication est claire, Aquilon c'est tiré dans le livre des Cantiques des Cantiques, le chapitre 4, du verset 12 au verset 16 si vous lisez. Vous allez voir quelque part où la Bible est en train de dire, Salomon est en train de parler avec l'une de ses fiancées. Il dit, tu es ma fiancée, tu es en chanque, tu es comme un jardin fermé, ma fiancée, tout ça. Et au verset 16, il y a la fiancée qui répond pour dire à qui l'on vient autant souffler sur mon jardin, afin que mon bien-aimé entre et mange du fruit. Alors, alors que j'ai prié le Seigneur, le Seigneur nous a convaincus de commencer le groupe, mais on ne savait pas encore quel nom donner au groupe. C'est comme ça le Seigneur nous a envoyé dans ce verset pour dire, le nom du groupe sera Aquilon et Wow Ministries. Aquilon veut dire quoi? Selon le dictionnaire français, c'est le vent du nord, c'est ça Aquilon. Mais pourquoi nous avions pris Aquilon dans la Bible et ajouté Wow et puis Ministries, Wow c'est juste un étonnement. C'est comme quelqu'un qui est étonné par quelque chose de très merveilleux, alors il s'étonne Wow, ah c'est merveilleux, vous voyez. Le groupe est censé nous étonner par la réalisation. Voilà, exactement. Alors pourquoi Ministries? Ministries c'est juste un ministère, c'est service, servir Dieu c'est un ministère déjà. Alors pourquoi Aquilon et Wow Ministries? Je prends l'exemple de Salomon, Salomon était roi, il parle à sa fiancée. Alors s'il faut parler du roi dans la préfiguration, dans l'Ancien Testament, si c'était Salomon, quelqu'un peut croire avec moi que dans le Nouveau Testament, le roi des rois, il s'agit de Jésus-Christ de Nazareth. Alors pourquoi il parle à sa fiancée? Christ a payé le prix à la croix pour l'Église qui est sa fiancée, je peux dire comme ça. Alors, si on parle de Salomon, on voit Jésus-Christ, le roi des rois, quand on voit la fiancée dont Salomon est en train de parler en France, il s'agit de l'Église. Alors, pourquoi l'Église peut maintenant, pourquoi la fiancée est en train de déclarer pour dire Aquilon vient souffler sur mon jardin, cela veut dire ma personne, afin que mon bien-aimé qui était Salomon entre dans son jardin pour avoir le fruit. Vous allez comprendre aussi avec moi que lorsqu'on parle d'Aquilon comme les vents du Nord, nous nous ramenons en acte des apôtres à chapitre AD, où la Bible est en train de dire que le disciple était dans la chambre haute réunie, il vend du ciel un vent impétué. Pas d'abord le Saint-Esprit qui était descendu directement, mais la Bible parle d'abord du vent qui est descendu sur le disciple, qui est la signification exacte d'Aquilon. Ce qui veut dire, le vent du Saint-Esprit quand il descend, ça nous amène le waouh, le waouh c'est l'étonnement dans le ministère. Voilà pourquoi Aquilon, waouh ministri, veut tout simplement dire le vent du Saint-Esprit qui étonne dans le service. La dénomination du groupe est une grande révélation. Parlez-nous un tout petit peu de votre jeunesse, de vos débuts. Ah si, en tout cas, il faut parler du débit. On a aussi le débit qui s'abattent nos enfants, et aussi même nos téléspectateurs qui nous suivent. Je dirais que ça a été très très difficile, frères et soeurs. Comme toujours on dit, le débit a toujours été difficile, et ça a été difficile. Mais je me représente, tout débit n'a toujours pas été difficile. Il est possible que le Dieu du ciel commence avec toi dans les bons, pas dans les difficultés, puis à tout le monde, c'est possible. Mais en tout cas, nous, je peux le dire, nous avions commencé vraiment dans beaucoup de difficultés. Je me rappelle, c'était à l'Uniquine le 15 mars 2017, c'est là qu'on a commencé avec le groupe. On était juste à quatre, je crois. Moi, mon grand frère, surtout ma grand frère, c'est mon service à ma petit. Il avait cru à moi, il a accepté. Il y a aussi quelques soeurs qui sont ici, la sère Carole, la sère Adassa. On a commencé avec eux, la première rencontre, on avait prié le Seigneur, car il y avait une prière que j'avais faite avant la prière d'ensemble avec tout le monde. J'avais dit à Dieu, quand nous allons nous réunir, Seigneur, si vraiment tu me veux commencer un ministère, parle-moi au travers de quelqu'un parmi eux. Le ministère a commencé, je peux dire, six ans après ma conversion. Parce que je me suis converti en 2010 à l'église Chapelle de Vainqueur, c'est à 5e rue Lumetée, dans un culte dominical où on a prêché la parole. J'étais vraiment touché par la parole, j'ai cru au Seigneur. Une année après, j'ai adhéré l'église, la résurrection. C'est là que j'ai servi le Seigneur, mes premiers passés étaient là-bas, j'ai suivi les affirmations, etc. Et en 2017, juste en janvier, c'est là que le Seigneur ne me voulait plus là-bas. Alors, résurrection, pas ça, extension, pas ça. Alors, c'est comme ça que j'ai eu à quitter, selon que le Seigneur m'avait orienté. Comme j'ai étudié à l'Iniquine, je suis allé là-bas, j'ai passé juste devant l'église de la Compassion, Régini. Un jour, j'ai fait un songe, le Seigneur m'a parlé, tu dois prier à la Compassion, Régini. Et exactement, selon ce que j'avais vu dans ce songe, un dimanche, alors que je revenais de la maison, j'habitais le 11-30, en montant, j'ai vu l'affiche de la Compassion. Je me suis dit, mais j'avais vu dans un songe de compassion. J'ai rencontré exactement ce que j'avais vu dans le songe. J'ai un placement, tout, tout, tout. Cette composition, il y a dans mon côté, tout ça. Vous pouvez imaginer, vous pouvez vous rendre compte, vous pouvez vous dire, Banzimba, Boazua, Ngotang, Ngao, Sammila, Na Retraite. Mais même pas. J'étais en train de venir de quelque part, j'ai puiser l'eau quelque part. Après d'avoir puiser l'eau, j'ai revenu. En route, juste à ce que j'ai commencé à chanter, la première partie de la chanson, Banzimba, Banzimbo, ayayé. J'ai chanté, j'ai chanté, j'ai chanté. Lorsque je suis arrivé ici à l'église, j'ai demandé à un frère, « Est-ce que tu peux m'aider avec ton téléphone ? » Il m'a donné son téléphone, j'ai enregistré la partie là. Et après, quelques jours après, la menace, alors que je priais, j'ai reçu la partie « Es en amont, kotiroyakokani » tout ça. Et c'est comme ça que tellement c'était la même thématique. La première partie, la deuxième partie, c'est comme ça, ça fait la même chanson. Et c'est comme ça que j'ai écrit le couplet. Après, ça fait la chanson. En tout cas, nous ne marchons pas dans l'esprit orchestre musical. Tu n'as pas un chanson, tu n'as pas un chanson, tu n'as pas un concert, tu n'as pas un production, tu n'as pas un instrumentiste, tu n'as pas un chanson. Non, nous sommes un ministère. Au-delà de la chanson, au-delà du chant, nous sommes un ministère. Cela veut dire, dedans, il y a la prière, il y a l'évangélisation, et aussi la musique qui fait partie de base, bien sûr. Mais en tout cas, ce n'est pas la musique qui est, je peux dire, principale. Non. Nous sommes un ministère composé de plusieurs parties, plusieurs choses à l'intérieur, mais la musique fait partie de ces principaux, de ces principales choses qui font partie de notre ministère. Les objectifs dont vous êtes assignés, je le dis, nous sommes face à un marché de disques qui est déjà là. Vraiment. Pensez-vous être lucratif ou non ? Bon, en fait, le disque sur le marché ne sclut pas le service pour le Dieu du ciel. Faire un disque sur le marché, excusez-moi, ne veut pas dire forcément que tu as servi Dieu. On peut ou pas faire le disque sur le marché, mais notre objectif principal, ou je peux dire, notre vision n'est pas d'abord basée sur le disque, n'est pas d'abord basée sur le concert. Nous visons d'abord édifier le peuple de Dieu, en glorifier le nom du Seigneur. C'est tout. Maintenant, nous allons le faire au travers des disques, au travers des émissions comme celle-ci, au travers des concerts, mais en tout cas les disques sur le marché. Même s'il y a mille chantres qui sont sur le marché en train de chanter, le jour où le Seigneur se décidera que non, le groupe à qui l'on aussi doit faire quelque chose sur le marché, selon la décision de Dieu. Et on le fait malgré la multitude de personnes qui sont sur le marché, comme vous venez de le dire. En tout cas, nous allons le faire sortir, ça va édifier le peuple de Dieu. Avec tout ce que vous organisez comme activité, il faudrait quand même que vous soyez subventionnés. Vraiment. Comment vous amenez-vous à parler à tout ce monde? Étant jeunes, étudiants que nous sommes, on n'a pas de moyens. Là, c'est très clair, ce n'est pas même à forcer. On n'a pas de moyens. Et aussi, vous le savez, nos parents n'aiment surtout pas voir son enfant en train de faire la musique. « Ok, oui, je n'ai pas de moyens, je ne fais pas. Je n'ai pas de moyens, je ne fais pas. C'est souvent ça ce que nos parents disent. Alors, c'est difficile, on n'a pas de moyens. Mais de toutes les façons, on s'est bas à donner des caisses. Mais imaginez, tu as transporté, tu as transporté, tu m'as aussi, quand tu es sous caisse. Et ça, il n'y a pas de moyens. Mais nous croyons que s'il y a le peuple du Seigneur qui seront convaincus par la belle mélodie qu'ils seront ici en train de les édifier, ils peuvent nous soutenir d'une manière ou d'une autre. Notre numéro de téléphone sera toujours donné. Alors, ça va toujours nous aider à encore exceller. Vous savez, il y a un homme qui a dit « L'évangile est gratuit. » L'évangile est gratuit, mais l'évangélisation, quand il faut évangéliser, ça nous demande de moyens. L'évangile, on peut la donner gratuitement. Christ a dit « Allez, faites de toutes les nations. » Mais mes disciples, c'est gratuitement. Mais maintenant, l'évangélisation, là, maintenant, quand on descend sur le terrain, ça nous demande le transport, ça nous demande l'argent, ça nous demande beaucoup de choses. Alors, le peuple de Dieu, qui seront touchés, je crois qu'ils seront touchés, ils vont nous soutenir et nous croyons que l'évangile va avancer par la grâce de Dieu. Parmi vos propositions, quelle est la meilleure chanson ? Personnellement, je ne sais pas dire quelle est la meilleure chanson, parce que toutes, vraiment, ce sont de très belles mélodies, de très belles chansons. Vous savez, le Seigneur a inspiré, je ne saurais pas dire, « Bon, il est bien, 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 il est bien. » Toutes les chansons que le Seigneur nous a données sont de très belles mélodies, et je crois que ça va édifier le peuple de Dieu. Je vous invite à adorer le Seigneur pendant ce l'avenir. Alléluia, Alléluia Yes Alléluia 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 Alléluia. 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 actions au mois de mars le 15 mars si vous vous rappelez bien je venais de dire que le 15 mars c'est notre jour d'anniversaire cela veut dire déjà l'année prochaine en 2020 nous totalisons trois ans alors le 15 mars déjà nous aurons un concert d'action de grâce par rapport à notre le 15 mars l'année prochaine le 15 mars nous aurons déjà un conseil donc c'est un peu cela au mois d'août au mois de juin nous aurons encore un concert appelé Emmanuel où nous allons élever le nom du seigneur parce que le dieu qui est avec nous au début de l'année comme alpha au mois déjà de juin c'est le milieu de l'année nous voulons élever le nom de jésus avec Emmanuel ce sera un conseil quelle est votre particularité avec d'autres artistes parce qu'il y en a plein il y en a plein vous êtes démarqué dans quel style vous êtes démarqué dans quel genre de musique quelle est votre nouvelle pierre que vous apportez dans ce domaine voilà étant adorateur bien compé il peut y avoir que tu chantes comme ça quelqu'un t'a dit bon mais vous savez le dieu que nous servons si vraiment il fallait que moi je ne sois je qu'est ce que je voulais dire en fait il ya déjà tel musicien qui chante mais pourquoi dieu a permis que moi aussi j'ai la voix même si ma voix peut-être comparable à tel musicien mais pourquoi dieu peut quand même me donner une voix c'est à dire il a placé à moi quelque chose que celui-là n'a pas va et tel que nous sommes là dans la vie faut savoir que si dieu a permis que nous soyons un peuple très nombreux tel que nous sommes c'est parce que dans tout un chacun de nous il a il a toujours placé une particularité malgré qu'on peut chanter de la même manière j'ai essayé d'étudier la musique on nous a dit que le son a quatre qualités il ya le timbre la durée l'intensité de ce qui est la hauteur on peut avoir le même timbre de la voix mais en tout cas quand la serbe qui chante et là une autre sœur chante on peut dire bah il y aura toujours une particularité ça c'est exact il y aura toujours une particularité voilà en tout cas on n'est pas de la même manière on n'a pas été créés de la même manière voilà voilà moment de la fin je peux dire je remercie le peuple de dieu qui nous ont suivi et je crois que vous êtes fermement béni fortement béni j'allais dire et par cette bénédiction comme j'avais dit nous sommes jeunes nous servons le seigneur avec cette jeunesse nous croyons fermement que par vos par vos moyens vous allez nous soutenir d'une manière ou d'une autre le numéro de téléphone sera donné j'ai pas une donnée voilà le numéro de téléphone c'est les 0 82 98 624 et à la fin 98 je répète encore 0 82 98 624 98 c'est notre numéro de téléphone si vous appelez vous allez me recevoir personnellement et nous allons recevoir tout ce que vous aurez pour nous soutenir spirituellement financièrement moralement par un conseil artistiquement pourquoi pas nous serons fortement bénis vraiment que dieu vous bénisse et à qui l'on va vous bénis abondamment appelez mes frères et soeurs vous avez reçu le numéro les groupes est en train de se positionner n'hésitez pas si le seigneur de pose en vous un fardeau de pouvoir soutenir le groupe appeler fait un message fait un geste et les seigneurs ne manquera pas de vous le rendre d'une manière ou d'une autre nous allons adorer encore une fois le seigneur parce que ces plateaux a été uniquement posé pour vous pour vous permettre d'adorer le seigneur et pour permettre également au groupe à qui l'ont de démontrer ses différentes compositions et avec nous Est-ce que tu peux adorer avec nous? Vous allez écouter ceci. C'est ce que tu peux adorer avec nous. C'est ce que tu peux adorer avec nous. Et bien c'est sous cette atmosphère que nous vous disons que le rendez-vous est fixé prochainement. J'espère que vous avez bien apprécié, bien aimé le numéro d'aujourd'hui. Le numéro qui a été dédié au groupe Aquilon Wow Ministries qui est dirigé par le frère Freddy Kabanga. Que le Seigneur vous bénisse pour ce temps que vous nous accordez. De partout où vous êtes, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Les rendez-vous est fixé prochainement. Fidèles téléspectateurs amis des médias plus. Au revoir et très bonne suite de programme sur notre antenne.